Le petit chaperon rouge Il était une fois, une petite fille qui s'appelait le petit chaperon rouge. On lui avait donné ce nom parce qu'elle était toujours habillée en rouge. Un beau matin, sa maman l'appela et lui dit « Mère grand est malade, peux-tu bien aller lui porter cette galette et ce petit pot de beurre ? » Le petit chaperon rouge était ravi car elle adorait sa grand-mère. La vieille dame habitait dans une petite maison de l'autre côté de la forêt. La maman du petit chaperon rouge avait préparé à la fillette un petit panier recouvert d'une serviette, rouge elle aussi. Elle lui fit une dernière recommandation « Ne traîne pas en chemin et fais bien attention à ne pas te perdre dans la forêt. » Le petit chaperon rouge promit à sa maman de ne pas s'éloigner du sentier. En chemin, le petit chaperon rouge cueillit quelques framboises. « Hum, elles étaient drôlement bonnes ! » « Et si j'en apportais un peu à Mère grand ? » se dit-elle. Tout occupée à sa récolte, elle n'entendit pas le bruit dans les feuillages. C'était le loup. Il avait passé plusieurs jours sans manger et il était affamé. En apercevant le petit chaperon rouge, il se lécha les babines. « Miam, miam ! » se dit-il. « Voilà un bon repas ! » « Bonjour ! » lança-t-il en souriant pour ne pas l'effrayer. « Où vas-tu avec ton petit panier ? » La petite fille lui répondit. « Je m'appelle le petit chaperon rouge et je vais chez Mère grand lui porter cette galette et ce petit pot de beurre. » Le loup lui proposa. « Tu veux bien faire la course avec moi ? Il y a deux chemins pour aller chez ta grand-mère. Moi, je vais prendre le chemin de gauche et toi, prends le chemin de droite. On verra qui arrivera le premier. » Le petit chaperon rouge accepta bien volontiers car elle n'avait pas peur du loup. Pas du tout, du tout. Mais le loup était malin. Il avait choisi le chemin le plus court. En quelques bons, il fut devant la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. « Qui est là ? » demanda Mère grand. Imitant une voix de petite fille, le loup répondit. « C'est moi, le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. » Aussitôt, la grand-mère cria. « Tire la chevillette et la bobinette cherra. » Le loup entra dans la maison et se jeta sur la grand-mère. Avant qu'elle ait pu lancer un cri, hop, il la mangea toute crue. Puis, il enfila une chemise de nuit et un bonnet et se coucha ensuite dans son lit. Il ne restait plus qu'à attendre le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge arriva peu de temps après. Elle frappa à la porte. « Qui est là ? » demanda le loup en imitant la voix de la grand-mère. « C'est moi, votre petite fille. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. » Dit le petit chaperon rouge. « Tire la chevillette et la bobinette cherra. » Dit encore le loup. Le petit chaperon rouge se haussa sur la pointe des pieds, tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Elle se dirigea aussitôt vers le lit de sa grand-mère et vit qu'elle n'avait pas la même tête que d'habitude. « Oh, mère grand, comme vous avez de grands yeux ! » « C'est pour mieux te voir, mon enfant ! » répondit le loup. « Oh, mère grand, comme vous avez de grandes oreilles ! » « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant ! » « Oh, mère grand, comme vous avez de grands de dents ! » « C'est pour mieux te manger ! » cria le loup. Et il se jeta sur la fillette pour la dévorer toute crue. Mais le petit chaperon rouge se mit à courir très vite autour du lit et le loup n'arrivait pas à l'attraper. Heureusement, un bûcheron qui passait par là entendit du bruit. Il s'approcha de la fenêtre et aperçut le loup qui tournait autour du lit pour attraper le petit chaperon rouge. Le bûcheron entra dans la maison, brandit sa hache et tua le loup d'un seul coup. Ouf ! La petite fille le remercia. Puis elle se mit à pleurer. « Le loup a sûrement mangé ma mère grand. Elle n'est plus dans son lit ! » Le bûcheron décida alors d'ouvrir le ventre du loup pour libérer la grand-mère. Aussitôt que mère grand sortit, sa petite fille se précipita sur elle et l'embrassa très fort. Puis, elles invitèrent toutes deux le bûcheron à partager la galette et le petit pot de beurre. Quant au petit chaperon rouge, elle promit à sa grand-mère qu'elle ne parlerait plus jamais avec un loup. Plus jamais ! ... ... ...